1. Éliminé au deuxième tour de Roland-Garros après s'être extrait des qualifications, Lucas Pouy a eu une très mauvaise nouvelle en rentrant chez lui, à Rennes. Selon nos confrères du JDD, le tennisman a été victime d'un cambriolage à son domicile pendant le tournoi. Plusieurs bijoux et montres de luxe auraient été dérobés. La mésaventure de Lucas Pouy en rentrant de Roland-Garros Ce Roland-Garros a été celui de la renaissance sportive pour Lucas Pouy. En effet, après avoir songé à arrêter sa carrière, le tennisman a fait rêver les Français le temps de quelques jours. Redescendu au-delà de la 6 centième place au classement ATP, il a réussi à se qualifier pour le tableau principal grâce à trois victoires lors des qualifications. Vivement soutenu par le public, il a même passé le premier tour du tournoi, avant de s'incliner face à Cameron Norrie. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et on peut dire que son retour à Rennes a été très brutal. A l'image de tous les autres joueurs et joueuses français à Roland-Garros, Lucas Pouy a donc vu son aventure s'arrêter rapidement. Mais contrairement aux autres, lui, a vécu une deuxième mésaventure. En effet, en rentrant chez lui à Rennes, le tennisman a trouvé la porte de son appartement fracturé et les pièces retournées. Plusieurs malfaiteurs auraient profité de l'absence de l'ancien numéro 10 mondial pour cambrioler sa demeure. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que le préjudice est élevé. Un préjudice à 600 000 euros d'après nos confrères du JDD, plusieurs montres de luxe, des bijoux, ainsi que des objets de grande valeur ont disparu. On parle d'un total estimé à près de 600 000 euros. Pour l'heure, les cambrioleurs n'ont pas été arrêtés, mais une enquête est en cours. En effet, alerté par l'affaire, le parquet de Rennes a rapidement saisi les enquêteurs de la Sûreté départementale d'Île-et-Vilaine. Ils vont mener des investigations et tenter de trouver les malfaiteurs. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada